Dans Big Data, la révolution des données est en marche. Vous allez découvrir un univers qui est réellement passionnant et qui est au centre aujourd'hui d'une grande, grande bataille entre des acteurs énormes que sont Google, Facebook, Apple, Amazon, etc. qui compilent des milliards de lignes d'entrées, d'enregistrements de tout ce qui se passe sur Internet, des interactions que les gens ont d'une manière générale, mais aussi d'une manière ciblée. Et on peut ensuite, grâce à ça, arriver à des prédictions assez fines. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le Big Data en réalité qui est une analyse statistique de données qui ne sont pas forcément évidentes à relier les unes entre elles au départ, mais qui permettent par exemple de corréler la météo avec les retards des avions, par exemple, pour avoir quelque chose qui permet d'avoir une prédiction en réalité assez fine de ce qui va arriver. C'est vrai qu'on pourrait prévoir, par exemple, la criminalité parce qu'il y a des statistiques qui permettent de l'anticiper. On pourrait également prévoir toutes les problématiques de santé, à savoir qu'aujourd'hui, avec un simple smartphone, on est capable de recueillir des données qui sont le rythme cardiaque. Beaucoup de gens utilisent des bracelets également d'activités qui permettent de mesurer leur activité sportive, leurs dépenses énergétiques, mais également de mettre en face de ça ce qu'ils mangent, ce qu'ils ingèrent et de déduire en réalité des réalités statistiques et finalement d'arriver à prédire pour tel ou tel type de personnes que s'ils faisaient du sport, ils seraient peut-être moins gros de 20 kilos et que d'autres éviteraient les risques de cancer ou d'infarctus, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir un ensemble de données alors qu'elles prises, encore une fois, indépendamment, n'ont pas grande valeur, mais quand on les compile, quand on les assemble, quand on les structure, il ressort de l'information qui est très pertinente. Il y a autour de ça tout un business qui va se développer, qui est par exemple, on commence à le voir émerger, les assurances vont être adaptées, adaptées à votre façon de conduire, adaptées à votre régime alimentaire, adaptées à beaucoup plus de critères que simplement généralistes comme elles le sont aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que ça est arrivé en France et qu'avec un tracker, il sera possible d'avoir à partir de maintenant une ristourne sur son assurance. Alors, ça va commencer par une ristourne et puis ça sera une surprime pour ceux qui auront un mauvais comportement vis-à-vis de ce que le tracker va faire ressortir. Mais c'est vrai que ces données, elles vont être au cœur de notre existence de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on est traqué sur Internet, mais pas seulement sur Internet. Quand on a un smartphone dans la poche, les gens qui sont derrière les algorithmes des Maps, derrière ceux qui ont créé des applications, peuvent collecter vos déplacements par exemple. Et à partir des déplacements, on peut savoir que le dimanche, vous allez généralement dans tel ou tel quartier, que vous avez votre carte bleue dans la poche et que si on soumettait par exemple une promotion sur votre téléphone, vous seriez peut-être tenté de céder à la promotion parce qu'on saurait en plus que vous allez dans un coin où il y a Starbucks par exemple et donc on pourrait vous faire dériver. Tout ça, en fait, ça va être l'avenir, c'est la prédiction des comportements basés sur l'analyse en réalité des données qui sont des métadonnées un petit peu partout. C'est un peu effrayant, c'est très intéressant, ça relève dans l'esprit collectif de la science-fiction, mais c'est déjà là et je vous engage vivement à lire mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo si vous êtes sur YouTube ou bien dans le statut ou la description si vous êtes sur Facebook ou ailleurs et je vous dis à bientôt dans un prochain livre. Ciao !